Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve donc comme la dernière fois sur GarisMod, donc je suis formateur Marines, donc Jack Benito, on va essayer de me renommer du coup, formateur Jack Benito, allez c'est parti, donc en tant que formateur, donc je vais devoir m'occuper de tout ce qui est de la formation des nouveaux soldats, on va essayer de prendre un accent, on ne sait pas comment dire, pas joli, ouais ça, ça va faire un accent si, ça va, comme hier, en tant que, enfin, comme dans le dernier épisode en tant que taliban, on va essayer de faire un truc un petit peu sympathique, des types schwags, alors, ils sont en jouant une nouvelle recrules, je, je leur contrôle pour les améliorer en arrière pour les améliorer la police car s'il y en a aussi à la voiture, maintenant on peut vous montrer bien qu'ici Ah c'est le volume du jeu ou ? Ouais bon, faut laisser On va juste baisser un petit peu A ce niveau là Alors attendez, c'est un vrai que vous n'entrez plus rien C'est les petits réglages Oh ça va pas le faire Oh bordel ! Qui est-ce qui tire ? C'est qui qui vient de tirer là ? Il faut mettre le silenciez sur votre arme Messieurs les recrues là, c'est quoi ce bordel ? Bonjour Alors déjà on me vise pas comme ça hein Tu arrêtes les bêtises hein Fais comme ton compel hein, voilà c'est mieux Je préfère ça attention hein Moi disais rigole pas attention hein On est pas la chicha ici Bon messieurs, c'est la guerre là Qu'est-ce que vous foutez là hein Allez on s'équipe on s'étail Allez zou Allez plus vite que ça Bah non je suis formateur Moi je forme les gens à faire la guerre Je forme les gens comme toi là, jeune délinquant Allez oust Allez ça dégage Bonjour messieurs Allez messieurs on va à la guerre là On est pas la chicha ici Bonjour les formateurs Bonjour 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 Allez Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous foutez de ma gueule C'est comme ça qu'ils vous ont formés C'est cela ? Les autres formateurs sont des délinquants Moi c'est pas comme ça avec moi hein Allez ça dégage hein Allez va la guerre va sauver Sinon attention hein Bah qu'est-ce qu'il fout là-haut lui Baudel Mais On est pas dans la merde hein Bah ils sont les recrues là Enfin les apprentis sous, merde C'est bon C'est bon les gars ils arrivent déjà à pas rester Ils arrivent pas à rester sérieux là C'est bon Qu'est-ce que tu te foutes ma gueule Qu'est-ce que tu fous la recrue C'est l'heure du combat C'est l'heure du 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 duel Allez dégage Tu vas au combat là hein Ils ont besoin de toi hein Allez vous formateur marine Je suis l'ancien colonel d'une de la cosse mais euh Exact vous êtes l'ancien colonel Là vous êtes recrues Vous avez été rétrogradés Mauvais travail Allez montrez ce que vous savez faire à la guerre là Oust Bonjour soldat Non je ne fais plus rien dans cette base Je préfère m'en aller que mourir ici Par le général Vous ne mourrez pas Allez Oust Allez à la guerre là Le général a voulu me rétrograder Bah il va connaître la défaite Non non il n'y a pas de défaite là Vous arrêtez les conneries tout de suite hein Vous allez à la guerre monsieur hein Parce que là Parce que là Formateur il n'y a que des morts Et malheureusement je ne peux pas être ici Je ne peux pas Ordonner des points Vu que je suis maintenant en tant que recrue D'accord Bah écoutez Vous n'avez qu'à trouver Bah vous n'avez qu'à apprendre à tirer Et aller au combat Et là vous montrez ce que vous savez faire Ah oui sergent Si vous pourriez Comment des talibans J'en ai un battu plein dans ma carrière Parce que là des recrues qui sont en train de danser la polka ici Ça ne va pas hein Attention Moi je ne suis pas Moi je ne suis pas un recrue Je suis un Colonel Même si j'ai été rétrogradé par cet enfoiré de général Je reste toujours colonel Sergent Sergent vous avez entendu comment il a parlé du général Mais votre ami là Euh Il parlait bien Ne vous inquiétez pas Parce que moi J'en ai parlé Avec lui Droit dans les yeux D'accord allez J'en ai parlé Bon d'accord Non mais dites moi elle est intéressante votre vie Allez dégage Ça dégage là Allez en guerre Hop ouste On est pas la chicha ici Je l'ai déjà dit hein Parlez pas comme ça Parce que si je retrouve mon grade Ça va mal se passer Ah bah vous l'avez pas pour l'instant Allez ouste monsieur hein Là moi faut que je retrouve les apprentis Non mais il faut que je retrouve les apprentis Pardon ? Dites moi ? Vous n'avez aucun ordre à vous donner Qui me parle ? Bonjour Mais si c'est une recrue Donc euh Il y a un moment où vous savez Les formateurs ils forment les apprentis tout simplement Pour qu'ils deviennent des recrues Pour l'instant je regarde comment vous Comment vous recrutez vos apprentis Non pour l'instant vous allez aller à la guerre monsieur Sinon ça ne va pas aller hein Dis donc Ce n'est pas mon rôle Je suis strateur Non je reste à la base Et je donne des stratégies Là actuellement vous êtes recrue Donc zou Allez Le général Allez ça dégage Le général a bien voulu vous rétrograder Mais euh Je le respecte pas Je le respecte pas non plus Je le respecte pas non plus Je le respecte pas non plus Donc Sam Belfort c'est un admin Et Beta David RCR Il n'y a pas d'apprentiers Clairement il n'y a pas d'apprentiers Il n'y a pas d'apprentiers Il n'y a pas d'apprentiers Bonjour Bonjour monsieur Vous m'entendez ? Bonjour Est-ce que vous m'entendez à partir A partir RCR David le parle Vous m'entendez ? Bonjour D'accord Tapie Ah je comprends pourquoi vous ne parlez pas ? Vous avez eu malheureusement l'occasion de tomber sur une taliban armée d'une paire de couilles chichet ? Je comprends. C'est pour ça que vous parlez pas ? Vous avez eu des problèmes mentaux ? Tais-toi Alors on est pas la chicha ici ou vous arrêtez monsieur ? Heeeee Tu sais à quel grade A quel grade Tu m'as bloqué là Pardon ? A quel grade tu es en tant que formateur ? Comme un soldat Négatif Approximativement ? Ou un sergent du moins ? Non Tu dois obéir à l'adjudant en gros Donc t'es au-dessus du sergent Ah bah c'est bon j'ai Et bah maintenant tu le sais Et les recrues et le soldat t'aurais pu les envoyer bouler Genre leur donner un gros ordre Cassez-vous d'ici vous avez un affaire là Bah c'est ce que je lui ai fait mais ce clochard il m'écoute pas Bah ouais Mais je sais que t'es là hein J'ai parti où ? Je te sens, je sens ton odeur, tu es un coquinou Quelle chance D'ailleurs Jérémy je te montrerai mes Google Class Bah écoute faut que tu le saches Tu sais de hier J'ai très hâte Sinon je les ai déjà montré à Jog Je lui ai envoyé le lien Tu n'as qu'à lui demander Bah donne à moi Bah écoute deux secondes Vas-y Si je me cours pas c'est ça Si je me cours pas c'est ça Si je me cours pas c'est ça Et sinon c'est juste plus de 68 au cas où Sur Youtube Tu vas aimer hein C'est rigolo hein Bon ça marche quoi Allez Dabizou va regarder ça Donc allez Bonjour messieurs Bonjour 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 Je reconnais votre voix Bonjour 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 Je suis au garde à vous Moi je suis le colonel John Lacoste et je suis le premier supérieur Vous n'êtes qu'une recrue Là pour l'instant vous êtes rien du tout Là vous allez d'ailleurs vous renommer ce tag là Vous refaites ce tag hein Regardez ce que je lui donne RCR John Lacoste Tratteur Euh Ne vous inquiétez pas C'est une bombe nucléaire C'est pas le cas Non écoutez votre cliente Non bordel Qu'avez vous dit Je lui donne Comme grave Ok pas de problème Tenez la piste qui pleure Je vous la donne tout de suite Non 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 Regardez bien Regardez le badge que je lui donne Bah là actuellement C'est joli de donner un badge Oui Mais à partir du bon Oui Il va changer ses habits Ah bah s'il les change c'est bon Il va changer ses habits Là il a plein de choses Là il a plein de choses Et en tant que soldat il a le Il se fait rétrograder sans raison Il se fait rétrograder sans raison Parce qu'il a essayé de Ah non mais Moi je dirai hein Moi le seul soucis c'est que Je vois une recrue monsieur Moi les recrues c'est au fond C'est comme ça que je leur apprends Oui c'est comme ça que je leur apprends C'est comme ça que je leur apprends C'est comme ça que je leur apprends D'autres soucis euh Formateur Bonjour Colonel A plus Garde à vous Ah John je crois que t'es malade ou pas Je reviens euh Pardon ? Je crois que t'es malade ou pas Parce que tu parles du nez Ok Bah vous voyez pas Il a un masque sur le visage Et c'est bon ça Il a un peu de mal à parler C'est normal C'est important Mets moi devant vous Je m'en balicule C'est ce qu'il dit Bonjour apprécié Eh teteh Bonjour Bonjour Comment t'as dit ? Bonjour monsieur Bonjour monsieur Est-ce que vous avez déjà eu votre formation ? Non pas du tout Comment ? Ce n'est pas correct Je vais arriver Ah bah écoutez venez avec moi Je vais m'occuper de toucher Allez venez Je vais vous Alors je me présente Formateur Jack Benito Alors écoutez Le problème C'est quand même Vous avez pas eu de formation C'est un problème Vous pouvez le comprendre Alors ce qui va se passer Bah je suis formateur Donc devinez ce que vous allez recevoir Attention Est-ce que vous suivez bien ? Qu'est-ce que vous allez recevoir ? Formation Ah punaise vous êtes un bon Ah ça commence bien Et là vous avez le bon oeil Bah écoutez Dernier premier temps Vous allez faire le parcours Juste derrière vous Donc vous allez faire une première fois Et la dixième fois Vous allez refaire Bah oui Mais cette fois chronométrer Pour voir si vous avez les capacités physiques A réussir dans l'armée Donc je vous laisse le faire tranquillement A savoir que ici C'est du saute mouton Donc vous sautez Et vous faites le mouton En vous accroupissant Pour pouvoir passer la balustrade Et ici il faut se coucher Donc en fait se coucher C'est comme quand vous êtes accroupi Mais deux fois Vous êtes deux fois plus bas que normal Du coup voilà Si vous avez compris Bah félicitations Vous avez compris Du coup ici c'est couché ok ? Donc je vous laisse faire une première fois D'accord Et la deuxième fois C'est sous chrono Allez-y quand vous êtes chaud Allez-y Y a pas de soucis Vous allez sur la ligne de départ Pareil c'est parti Je vous regarde Allez-y Si vous avez des questions Y a pas de soucis Là c'est une ligne droite au cas où Bah c'est jamais Allez-y Top Ah le mec il va rien comprendre Ah vous courez bien hein C'est bien Vous avez l'équilibre Allez c'est pas mal Vous vous dérouillez pas mal hein Franchement Allez hop Ah ça c'est beau ça Ça c'est des bonnes jambes ça Les jambes assez Ah là vous vous êtes bloqué Ah non c'est bon Allez-y allez-y Allez on montre qu'on est chaud là Allez 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 On est pas la chicha On est pas chez papy mormout Allez 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 Ah c'est beau ça Ah franchement ça me plait hein Ça me plait beaucoup beaucoup hein Ah vous vous débrouillez très très bien Et ensuite Là vous faites un petit saut Et vous courez Un petit saut Allez-y Pour vous relever gentiment Allez on court Et on court Non Vous vous foutez de ma gueule Vous retournez là où j'étais Comme le saute-mouton monsieur Sautez accroupi C'est efficace Sautez accroupi Voilà c'est pas grave C'est pas le chronomètre donc c'est bon hein Allez-y allez-y tranquillement Courez Et voilà Bah vous avez fait une première fois C'était pas mal À part au moment où vous avez sauté la balistrade Je sais que vous êtes un chaud lapin hein Les lapins ça sautent beaucoup Mais là-là il faut se calmer hein Sinon ça va pas aller hein Bah écoutez quand vous êtes chaud Donc reprenez un petit peu votre souffle hein Tranquillement Et quand vous êtes chaud Vous allez pouvoir refaire Mais avec le chrono D'accord ? Allez à la ligne de départ Dès que vous êtes chaud et je vous chronomètre Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Enfin vous avez compris Pas les soucis Les chinois ce qu'ils font à manger hein Le souci le problème Il n'y a pas de même Voilà c'est ça Vous êtes prêts ? Et bah 3 2 1 Top Allez go C'est parti Ah c'est bon ça Allez Gardez bien l'équilibre Ne tombez surtout pas sinon on recommence C'est bien Allez-y Faites saute-mouton Allez saute-mouton Allez Dites-vous que c'est une belle femme Il faut la sauter comme il se doit C'est hyper trash de dire ça Allez allez Moitrez ce que vous avez dans le pantalon Ah oui Je le vois là Il y a une grosse trace derrière vous Veuillez la ranger d'ailleurs Allez-y on saute et on court Allez montrez ça Allez Tel un lapin Vous courez vous sauter Ah c'est beau ça Top 1 Attention vous êtes à 37 secondes Et vous vous débrouillez pas trop mal hein C'est vraiment pas mal Bah écoutez vous êtes reçus On va pouvoir passer à la suite Alors je vous propose de me suivre Allez venez avec moi Donc je vais vous faire une petite visite du camp Tranquillement On va faire 2-3 exercices de tir Je vais vous apprendre la petite astuce du chef Et oui Comme en cuisine il y a l'astuce du chef Bah là aussi Mais c'est au tir Et ensuite Bah je vais pouvoir vous libérer Une fois que vous serez apte Par contre Pour devenir recru c'est à partir du rang 6 Là vous êtes actuellement rang 5 Du coup il va falloir vous entrainer tout seul Je vais vous abandonner au bout d'un moment à la tâche D'accord ? Donc ici ce sont les tentes Si vous choper une belle taliban Ou une femme assez mignonne C'est ici que vous vous occupez d'elle D'accord ? Sinon vous pouvez juste simplement dormir Il n'y a pas de soucis D'accord On ne sait jamais hein Et les médecins en général ils sont pas trop loin Donc s'il y a un médecin qui arrive Bah il pourra vous soigner aussi ici En général hein Comme je dis Il y a le hendek Il y a le hendek les gars Comme ça il y a le hendek Oh c'est la dèche Bon plus sérieusement Du coup ça c'est les tentes Donc comme dit pour les femmes tout ça Une fois que vous vous êtes bien occupé des femmes Il n'y a pas de soucis Vous pouvez passer à la douche La douche se trouve juste ici Donc ici c'est les douches vestiaires Donc pour vous nettoyer après que Que la dame est passée Qu'est-ce qu'il fout là ? Brigadier vous vous êtes occupé d'une femme j'espère ? Qu'est-ce que vous foutez là ? D'accord Brigadier il a eu un problème mental je pense Vu qu'il ne bouge pas il ne répond pas A mon avis il est tombé sur une taliban Avec une paire de couilles Des fois ça arrive Après ils sont bloqués sur place Figez vous voyez là Il n'en peut plus Il a vu quelque chose de choquant Il n'en peut plus Moi j'ai l'habitude Il ne faut pas vous le cacher Donc ici comme d'ici les douches Là bas les vestiaires pour vous changer Et pour nettoyer les habits un petit peu tout tachés Parce que quand on s'occupe d'une femme Et voilà C'est très sympathique ce que je veux dire Donc le stand de tir est juste à gauche Je vous expliquerai c'est après On fera un ou deux exercices Ne vous inquiétez pas Donc ici c'est la place principale Donc directement à gauche Ici présent vous avez l'armerie Il y a quelqu'un qui parle en continu Ca va venir meilleur Donc voici l'armerie Je vous le présente Donc voici un colonel et un lieutenant Veuillez vous mettre au garde à vous Pour ça vous pensez très fort au slash mi Il y a une M23 en fait Il y a une M23 sinon Pensez-y très fort Pensez très fort au slash mi Il se met au garde à vous Pour voir le colonel Il y a un haut gradé Vous y pensez très très fort D'accord ? Donc je vous propose de tester ça ici Et après de tester ça devant eux En disant bonjour lieutenant bonjour colonel Et vous vous mettez au garde à vous D'accord ? D'accord ? D'accord D'accord Donc allez-y On va essayer directement là Et après vous allez pouvoir essayer de vendre Moi je l'appelle UBR Il s'appelle UBR Vous savez comment faire ou pas ? Si vous ne savez pas je peux vous aider Ne vous inquiétez pas Ça c'est UBR Je l'appelle UBR C'est bon UBR Oula attendez attendez J'ai des problèmes de caméra Ah vous avez des soucis Bah je l'ai garde à vous Alors pensez Attendez Donc vous faites le muscle Y Ensuite vous tapez ça D'accord Vous faites ça hein Avec le muscle Y Et le lieutenant puis la voix Ah Il y a un général et un sous-chef je crois Essayez ça Ah bon Essayez ça devant le général et le lieutenant Bonjour monsieur le général et le lieutenant Oh même le général colonel tout le monde Mon général Allez garde à vous apprenti Moi aussi garde à vous Moi aussi garde à vous Mon général J'espère que vous gérez cette base Pas comme l'autre débile de général qui a géré celle-là Qui a voulu m'aider Je te ramène un gars Malheureusement Je te ramène un gars Je gère la base Par contre allez vous mettre en ligne Moi je suis le colonel de la coste Je suis le colonel de la coste Je suis le colonel de la coste De 30 heures de cette base Ah bon J'aurai J'aurai Bah je vous conseille de vous mettre en repos Oui hein Parce que sinon vous allez acheter la trou Apprenti et repos Apprenti et repos L'autre apprenti vous n'avez rien à faire ici Je m'occuperai de vous juste après Retournez à l'entre... Oui Oui Bon Je me présente je suis le colonel de la coste 30 heures de cette base Donc apprenti C'est ici que vous vous occupez d'acheter vos articles Mais je venez Là c'est bordel il y a trop de ronde Il y a trop de ronde On se donne un petit peu C'est ici en ce qui concerne les armes Si vous voulez acheter enfin prendre des armes c'est ici L'Etat les paye Ne vous inquiétez pas d'accord D'accord Voilà Donc ici c'est les munitions Parce que des armes c'est joli Mais sans munitions ça ne reste pas très bien Alors attendez je recharge L'armure Donc là-bas c'est le placement Donc dans un premier temps ils vous demanderont de vous mettre en ligne Après ils vont vous placer dans les différentes équipes Alpha, Beta, Charlie et Delta Donc une fois que vous serez placé dans les différentes équipes Donc vous partez au combat avec votre chef d'escouade qui est un général et un sergent D'accord Donc sinon là-bas dès que vous arrivez à attraper un taliban Tout ce qui est la prison c'est là-bas D'accord Donc là c'est la prison pour les hommes qui font des bêtises Et tout au fond là-bas la prison noire c'est pour les talibans D'accord Ma mère D'accord Alors venez avec moi je vais vous montrer le soin de tir On va vous faire tester un petit peu 2-3 armes Allez venez avec moi Selon les escoises Allez on court un petit peu on regarde si vous êtes toujours en forme Attends Ah Ah oui Faites attaché là Y'a pas de soucis Recru donc là c'est une M27 C'est des armes assez spéciales Par spécial j'entends c'est des armes disponibles que chez l'armerie Donc en général les armes Alors lui là-bas c'est Jacques Oh pardon Bonjour mon général Euh déjà faites le garde à vous Monsieur Faites le garde à vous Lui aussi il parle en continu Ah non c'est bon C'est parfait C'est parfait C'est parfait Ce jeune homme m'a l'air assez bien formé Bah écoutez il faut Bah écoutez il faut Après avec le formateur que vous avez Faites un petit effort C'est un bon gars Ah vous inquiétez pas Je suis expérimenté Moi je suis un ninja Moi je tire partout Je tue tout le monde Moi je tire partout Les talibans ils font pas long feu avec moi Ils font petite fumée Papa Je comprends Papa Je comprends De toute façon on a besoin de poudre en ce moment Exact 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 Alors maintenant on va faire les entraînements si vous voulez assister Y'a pas de soucis J'ai eu mon argent Ecoutez avec plaisir Avec plaisir Alors apprenti Dans un premier temps Lui c'est Jacques Lui là bas Vous voyez il est en tenue bleue là C'est Jacques Il vous donnera les armes que vous voulez Donc vous avez juste à lui demander l'arme que vous voulez Et vous la donne Quand vous avez plus de munitions sur cette arme Vous retournez chez Jacques Et vous lui dites Hey Jacques remets moi l'arme Et du coup il vous donnera juste les munitions Parce que vous avez déjà l'arme Il va pas vous en offrir une Et bah non Alors du coup vous avez sélectionné une arme chez Jacques Vous lui dites Salut Jacques C'est qui ? J'aimerais bien une Mk Ou ce que vous voulez Et là vous la prenez Une fois que c'est pris Je vous attiens juste là J'inquiétais pas sergent Je vais m'occuper de lui Si elle va être rapide Mais je suis pas gros Pourquoi vous dites ça ? Alors écoutez J'ai pas mangé beaucoup KFC Ah non j'ai pas mangé beaucoup KFC Je vous ai pas dit que vous êtes si gros Excusez-moi 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 Ah toi je suis gros Oula oula Sniper lui Lui c'est un chaud lapel Lui c'est un chaud lapel Alors à savoir Petite précision à partir Que le sniper C'est autorisé que pour les snipers Ou alors Pour l'entraînement Au stand de tir comme ici Ou alors Par contre sergent Faites bien attention Je constate que des fois Vous parlez en continu C'est horrible Excusez-moi Excusez-moi Y'a pas de soucis Donc là Vous pouvez vous entrainer Recru mais D'abord je vais vous faire Vous entrainer avec une arme De type mitraillette Ou fusil d'assaut S'il vous plait Et vous pourrez vous entrainer au sniper Pour faire passer le temps Pour monter au rang 6 D'accord ? Essayez juste de prendre une mitraillette Je sais pas Ce que vous voulez Allez-y Allez-y Proposez-lui un FLFAL Un FLFAL c'est bon sur le terrain Par exemple voilà Vous pouvez prendre celle J'ai envie de vous dire Ça dépend ce qu'il a envie de faire Exact Exact Mais pour le début Ce sera un simple soldat Une simple recrue Malheureusement pas le droit de sniper Je reprends je reprends Mais si après il a envie de sniper Je peux lui proposer la FN FLFAL La FN FLFAL à lunettes Bal de 5,56 Je vous promets qu'un graphale Ça blague pas quoi Ah bah là ça calme Sinon il y a la M27 Qui est vraiment pas dégueulasse Je mets du sale avec ça Je connais le modèle Je connais le modèle Très très beau modèle Exact Bah c'est celle que j'ai D'ailleurs Alors Réchez la pointillée Alors Dans un premier temps vous allez faire des tirs Donc vous allez prendre les deux cibles de droite Dans un premier temps vous allez faire des simples tirs dans la tête de la cible de gauche Allez-y Montrez moi comment vous tirez Donc tête cible de gauche Joli Pas dégueulasse C'est pas mal C'est pas mal Maintenant vous allez me faire des tirs dans la cible au torse Donc celle de gauche toujours Essayez de bien prendre votre temps pour tirer Sinon les barres partent n'importe où D'accord Sergent Si ce serait possible de mettre un silencieux s'il vous plaît C'est interdit d'utiliser des armes trop silencieux Sergent 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 Un silencieux sur vos armes au stand de tir Sinon ça embête les gens Ça embête les gens Désolé je suis désolé là C'est le muscle aussi si vous avez oublié de vous écouter C'est le muscle aussi si vous avez oublié de vous écouter C'est le muscle aussi si vous avez oublié de vous écouter Ah y'a pas de soucis vous inquiétez pas Donc euh Oui appréciez Donc vous allez continuer l'exercice Recru si vous voulez vous entrainer Prenez les cibles de gauche Elles sont déjà prises celles de droite merci Donc appréciez Maintenant vous allez faire La tête de la cible de gauche et la tête de la cible de droite Et vous enchainez Tête gauche tête droite tête gauche tête droite D'accord Montre moi ça Pas mal Bien Essayez d'aller le plus en plus vite hein Maintenant on va faire un petit échange Donc vous restez concentré sur la cible de gauche Maintenant vous allez faire la tête le torse La tête le torse C'est de gauche La tête le torse C'est de gauche hein D'ailleurs ferme la tête le torse C'est bien la croix Tête droite Tors gauche Tors droit Comme dit vous essayez le plus en plus rapidement Oh il se débrouille C'est pas mal hein Franchement c'est pas mal Vous n'êtes pas dégueulasse, franchement je vous félicite à partir. Bah écoutez malheureusement, je ne peux pas vous envoyer au combat pour l'instant parce que vous n'êtes pas de rang 6. Mais si vous voulez, on peut faire un petit test de conduite. Ça vous intéresse ? Pourquoi pas ? Vous avez votre permis ? Euh non. Ah, vous n'avez pas le permis. Bah c'est encore plus fun. Allez venez avec moi. On va vous faire tester tout ça. Les véhicules de l'armée, vous allez voir, c'est pas dégueulasse. Par contre vous faites doucement, parce que les véhicules que je sors sont soit à l'état, soit à moi. T'inquiète, t'inquiète, regarde. Ah, bouton un truc spécial, technicien. Je vais juste prévenir le général, ne vous inquiétez pas, venez avec moi. Oula ! Mais non, je suis... Ah, Jérémy, tu es horrible. Salut ! Eh, j'ai vu tes épisodes ! T'as vu ? En vitesse, tu vois. J'ai envie de dire, si le général je le revois, je le bann. Non ! Direct. Mais non ! Alors déjà, pour MLR, pour Troll, pour GoRT, j'ai toutes les raisons du monde. Mais non, fais pas ça. Mais je vais pas le faire, parce que je l'ai pas vu de mes propres yeux, tu vois. Je l'ai vu à travers une vidéo. Voilà. Je le repose tétés, tu voulais faire un truc. Oui, merci. Si à moi, je suis de retour. Vas-y. Alors, venez avec moi, on va juste demander au général. On va juste demander au général. Exact. Et arrêtez de parler, on continue, s'il vous plaît. Allez, général, s'il vous plaît. Je vous plaît. Tout va bien. Sur le cerf, il y a 5 reclots. Dénéral, s'il vous plaît. Je vais aller chercher le temple. La première que je vois qui n'est pas là, je m'en occupe. En recrée, il faudrait peut-être aller sur le game. C'est moins de tailler, s'en occupe. Excusez-moi. Vu que j'ai compté plus de monde sur ma liste, putain. Ecoutez. Y'a combien de sergents ? 3 ? Ma vidéo a failli faire ban avec. C'est tranquille. Allez, on s'ensemble dans les escouades. Allez. Général, s'il vous plaît. Allez, sergents là, sur le crée là. Je me suis mal organisé encore, je suis habitué. Là et là. Alors. Général, s'il vous plaît. Vous avez compris ce que j'ai dit ou... ? Là, 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 là. C'est pas grave. C'est pas faux. Ok, sergents le toileur, le toileur. En gros, il faut... PM, avez-vous vu passer le lieutenant, s'il vous plaît ? Ah, formateur, y'a une recrue qui vous attend. Formateur, y'a une recrue qui vous attend au stand-up. J'ai tout à fait attendu. Vous savez où est le lieutenant, s'il vous plaît ? Là-bas. Avec les autres. Là-bas. On se tente de dire. On va juste demander la permission au lieutenant pour le principe. Sinon, je serais bien allé en mode yolo, mais bon. Bonjour. Lieutenant, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce qu'il est ? Sera-t-il possible d'emprunter... Attendez. J'ai bien mis la radio. Enfin, l'apprenti ici présent, pour faire le test de conduite. Qu'est-ce que vous disiez, lieutenant ? Dites. Qu'est-ce que vous dites ? C'est possible, formateur, et repos à l'apprenti à Zai. J'ai dit, tu as... Pourquoi tu as rigolé sur la gueule du sniper ? Bienvenue. 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 J'ai pas compris ce qu'il a dit. On va dire que c'est un oui. On va vous faire un petit test de conduite. Ça va être... Ça va être... Ça va être simple. Bonjour, l'armarie. Bonjour, euh... Probateur. Bienvenue avec moi. En plus, c'est bientôt le début de la guerre. Faudra... On va tout de suite se décaler. Alors, attendez-moi juste à droite, vous voyez. Il y a des portes... Des portes grises, là. Attendez-moi entre les deux portes, ok ? Je vais sortir un véhicule. Mettez-vous légèrement sur le côté, par contre. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'on va lui sortir comme véhicule ? Faut lui faire un peu rêver, les gars. Non, pas un tank. Dès le début, on va lui sortir le véhicule armé. Allez, suivez-moi. Et voilà. Et merde. Voilà, c'est bon. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le tester. Vous allez faire 3 aller-retour. Le tester un petit peu. Le drift, c'est le muscle-espace au cas où. Je sais que les apprentis sont très friands du drift. Donc, ça drift bien. Vous faites un gros coup de volant et boum. Le muscle-espace et bam. Ça part tout seul. Alors, allez-y, il n'y a pas de soucis. Par contre, vous restez sur la route. Faites pas de bêtises. Sinon, je vais devoir vous abattre, malheureusement. C'est interdit pour les apprentis de faire autre chose. Pas de problème, pas de problème. Allez, allez-y. Donc, en partant du principe qu'il n'a pas le perdu. Il roule hyper doucement. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Faites attention quand même. Allez-y, allez-y. Non, non, continuez. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de soucis. Re-rentrez. Ah, d'accord, d'accord. Je suis bloqué. Non, vous n'êtes pas bloqué. Regardez, vous pouvez rentrer à partir de la vitre. Regardez juste la place du conducteur. Pensez, voilà. Et vous appuyez ensuite sur le muscle 1. Faites le muscle 1 et boum. Voilà. C'est parti. D'accord. Ça, ça doit être Kalim, ça. Un gars qui sort ce véhicule, c'est Kalim. Forcément. Il se débrouille, il se débrouille. Ça va. Il ne fait pas d'accident. Faut que je fasse quand même un peu de gaffe, mais ça va. Il n'est pas dégueulasse. Franchement, il est bien. Je sais que plus personne ne m'en parle, mais c'est un détail. C'est du bon boulot, c'est du bon boulot. C'est bien, c'est bien. Je vous donne le permis. Merci, merci. Merci, monsieur. Au cas où, sinon, vous pouvez vous mettre à la place numéro 2. Au cas où, pour sortir du véhicule et ne pas être bloqué, si jamais. Ben écoutez, venez avec moi. D'accord, d'accord. On va juste retourner au niveau des tentes. Et je vais vous donner une ou deux informations. Et vous allez pouvoir avoir plus d'informations, vu que je viendrai de vous en donner. Mais il ne faut pas le dire. D'accord. Allez, allez, on y va. On va jouer aux troupes. Ici, le colonel Jean de Lacoste. Pardon, monsieur. Ici, dans l'Afrique. On se voit qu'il y a en veillé. J'ai acheté ça à jouer club, la bombe nucléaire. Une fausse. La bombe nucléaire à jouer club. Et la butée, ils sont des terres à jouer club. D'accord. Écoutez, vous avez pas mal réussi. Alors venez, on va juste aller dans l'attente pour parler. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que des cochonneries au Taliban. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc. Ben écoutez, je tiens à vous féliciter. Vous avez été pris en tant que recru. Vous venez d'atteindre le rang 6. Donc c'est pas mal. Vous avez vraiment bien travaillé. Je vois que vous conduissez quand même pas mal. Je pense que vous avez conduit sans permis pendant un moment. Parce que franchement, votre qualité de conduite n'est pas dégueulasse. Parce que je suis trop tendré. Sinon, en ce qui concerne la course et le test de tir, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Ben écoutez, je vous laisse vous changer. Pour devenir une recrue, tout simplement. Et partir au combat, d'accord ? Évitez de faire le grenade whack. Il nous faut des recrues disponibles et entraînés. Donc faites un peu attention à vous. Parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un Kawasaki. Kamikaze. De type explosif. Donc sinon, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Bonne chance. Donc au cas où, c'est le muscle F4 pour vous changer. Allez-y, allez-y. D'accord. Je vous retrouve quand vous êtes une recrue. Allez, à tout de suite. D'accord. Zine. Bonjour, Monsieur. Ah, formateur. Salut, collègue. Écoutez, formateur, je vous propose de vous rester au stand de tir. Vous vous occupez des personnes qui tirent. Moi, je leur fais faire le tour de la base. Je fais le test de course. Et pendant ce temps, dès que j'ai fini les tests de course et le tour de la base, je vous les envoie et vous vous débrouillez avec eux. Vous faites les exercices habituels, tête gauche, tête droite, torse gauche, torse droit. La petite astuce du chef, c'est tirer dans les couilles. Ne l'oubliez pas, c'est efficace. Et sinon, le tag, ce n'est pas formateur, c'est FMT, Monsieur. Voilà. Oui. FMT, Lilian, Bouygé. C'est vous ? Vous êtes quand même beaucoup plus classe, comme ça. Merci beaucoup. Bah écoutez, du coup, je vous propose d'aller au combat. Prévenez que c'est votre premier jour en tant que recru. D'accord ? Essayez de trouver un sergent ou un général. Ah bah là-bas, il y a le général. Demandez-lui si ça se trouve, il va vous assigner dans une équipe. Il vient de passer là-bas dans le petit coin. Donc allez-y. Je vous souhaite une bonne chance, recru. Et une bonne journée. Merci, Monsieur. Il n'y a pas de soucis. Bonjour, héros. Au revoir. Bonjour. Dites-moi tout. Bah je sais pas, c'est à vous de me dire. Bah écoutez, je peux constater que vous avez déjà un rang plus que suffisant. A mon avis, il n'y a pas forcément besoin de faire des exercices. Vous voulez quand même les faire peut-être ? Bah, oui. D'accord, il n'y a pas de soucis. Bah écoutez, venez avec moi. A mon avis, vous connaissez la base vu votre rang. On va juste faire les deux petits exercices tranquillement. Et il n'y aura pas de soucis quoi. Ne vous inquiétez pas. La vidéo, je l'arrête bientôt. Je fais juste encore cette personne et on va s'arrêter. Parce que là, j'étais en... J'étais rentré chez moi et... Avant d'aller au front, j'aimerais un peu me remettre à chaud. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Venez avec moi. Le exam est présent, hein. Pour matière à Jack Benito. Voilà. Donc, je vais vous faire d'abord les deux premiers exercices. Pas besoin de vous mettre garde à vous. Moi, je suis sympathique, hein. Du coup... Oui, je le préparais surtout au cas où. Ah, il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Du coup, mettez-vous sur la ligne de départ. D'abord, vous allez faire une première fois le... Bah, le parcours pour vous chauffer. Donc, au cas où, ici, il s'est saute-mouton. Par exemple, imaginez-vous que c'est une belle blonde. Vous sautez, vous vous accroupissez. Ok. Pour lui tomber directement dessus. Et ici, c'est couché. Donc couché, si jamais vous avez oublié, c'est deux fois accroupi. Parce que c'est deux fois plus bas qu'accroupi. Comme ça. C'est ça. Du coup, je vais vous laisser partir. Faites la première fois. Après, je vais vous chronométrer. Et c'est parti. Allez-y. Ok. Ah, vous tenez bien l'équilibre. Vous n'avez pas de soucis de sexe, de taille de sexe. On ne sait jamais. Des fois, ça penche et vous tombez. Mais là, ça va. Ah, si. Vous avez un souci de taille de sexe. C'est ce que je constate. Il y a la traînée derrière vous. Je ne vais pas vous le cacher, il y a la traînée. Ah bon ? Ah bah écoutez, il faut le ranger. Je ne vais pas vous cacher, il faut le ranger. Il ne faut pas le laisser être dehors comme ça. Il y a moyen de tuer des gens avec ça. Parce que là, je vois que la trace est bien ancrée dans le sol. C'est violent. Putain, vous êtes un déterre vous. Bah écoutez, je vais vous proposer de le refaire. Prenez votre souffle. Posez-vous, tranquille pas. Et dès que vous êtes prêts, vous me prévenez. Je vous donnerai le top. On doit se faire la polka par contre. On ne sait jamais. On m'a déjà fait le coup. Il n'y a pas de soucis. Bah écoutez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, allez, allez. What ? Vous vous foutez de ma gueule. Vous allez refaire et correctement. Pourquoi ? Parce qu'on ne baisse pas comme ça, monsieur. Les sauts à la Spiderman, ce n'est pas ici. Allez, je veux un gros sexe. J'ai fait du saut à la perche, monsieur. C'est avec votre sexe que vous faites ça ? Bah ça va alors. Allez-y, finissez vite. Ah, si vous faites ça au combat, putain. Ah oui, vous avez fait perdre du temps. Ah, vous inquiétez pas. Je vous enlève aller. Ah oui, c'est pour les surprendre. Ah bah écoutez, vous avez mis 25 secondes. Bah vous êtes plus que satisfaisant. Grâce à votre saut à la perche. Bah écoutez, venez. Je vous félicite. Vous avez fait mieux que tous les autres. Les autres n'ont pas un pénis de cette taille. Ils peuvent pas faire le saut à la perche. C'est gênant pour eux, mais bon, t'es pas. Ah oui. Mais je pense que je peux aller plus haut, mais moins loin. Ça pourrait être amusant. Plus haut, mais moins loin. Bah écoutez, vous pourrez réessayer, y a pas de souci. Là, on va juste vous faire encore le test du tir. On va voir si vous connaissez la technique du chef. Bien. Et après, bah vous pourrez partir au combat tranquillement. Je vous redonnerai votre... Je prends que l'arme. Prenez l'arme que vous souhaitiez tant que c'est une mitraillette et pas un snag. Parce que bon, pour les entraînements... Donc équipez bien entendu un silencieux, monsieur. On va vous faire les petits exercices tranquillement. Et on va voir si votre capacité au tir sont aussi magnifiques et que vos capacités à faire du saut à la perche avec votre pénis. Bonjour Recru. Recru, vous n'avez rien à foutre ici. Allez au combat là, s'il vous plaît. Bonjour. Jeune délinquant. Alors, premier exercice, vous me faites quelques tirs dans la tête de la cible de gauche. Donc vous allez prendre les deux cibles de gauche. Dans la cible de gauche. Ok, deuxième. Allez-y, allez-y. Tout à gauche ? Tu peux me mettre en passe ou ? Oui, comme vous le souhaitez. Vous prenez les deux cibles de gauche. Non, non, celle-ci, celle-ci. Les deux là. Là où je suis là. Ah ok. Donc quand je dirais celle de gauche, ce sera celle de gauche quoi. Vous oubliez celle-là là-bas. Ok. Donc mettez-moi des petites têtes. Oui, c'est ça. Mettez-moi des têtes. Montrez-lui. Montrez-lui qui c'est le papa. Non, non, non. C'est pas mal, c'est le papa. J'en suis. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous pouvez arrêter là. Arrêtez. Arrêtez. Sa pauvre tête. Il doit avoir mal là avec vos conneries. Fiez-moi. Bah maintenant vous allez faire des tirs dans le torse. Bah toujours de celle de gauche, quitte à l'HV. Donc essayez de bien viser la croix. Montrez-moi. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors maintenant on va faire des petits échanges. Donc tête de gauche, tête de droite, tête de gauche, tête de droite et vous enchaînez. Allez, montrez-moi celle. Ok. Et vous essayez d'aller le plus vite possible. Si vous voyez que vous gérer. Ah, loupé. Il faut réussir. Attention. C'est pas si facile. Attention. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant vous allez faire tête de gauche, torse de gauche, tête de droite, torse de droite. Et vous enchaînez. Donc tête de gauche, torse de gauche. Tête de gauche, torse de gauche. Tête de droite, torse de droite. Et vous enchaînez. Montrez-moi ça. Donc de plus en plus vite quand vous arrivez et vous vous enchaînez. C'est pas mal. Tire avec précision. Rapidité correcte. Franchement, c'est bien. Bah écoutez, là je peux plus rien vous apprendre monsieur. Vous êtes déjà pareil. J'ai du mal dans le torse, je préfère dans la tête. Pardon ? J'ai du mal un peu dans le torse. Dans la tête je suis plus précis j'ai l'impression. Bah alors tirez la tête. Ecoutez. On va faire un dernier exercice vu que vous êtes plutôt entraîné. Mettez-vous là où je suis là. Juste là où je suis si vous voulez. Mettez-vous là. Vous allez faire donc tête toute à gauche. Ensuite l'autre. Ensuite l'autre. Ensuite l'autre. Et vous recommencez. Vous mettez une tête en partant de gauche à droite et vous recommencez à chaque fois. Bien. 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 Ah vous vous démerdez pas mal hein. Et plus rapidement si vous arrivez. Ah pas mal franchement. J'ai plus rien à vous apprendre écoutez. C'est vraiment bien. Bah écoutez. Je vous félicite. Vous reprenez votre grade. Je sais pas. Vous étiez soldat ? Vous étiez quoi ? Ok. Sniper. Bah écoutez. Montrez moi ce que vous avez dans le ventre avec un sniper. Et vous pourrez retourner au sniper. Aïe aïe aïe. Ah ça m'éclate d'être formateur. C'est si bon. Bonjour commandant. Très bien. Commandant sur radio. Bonjour. Bonjour formateur. Apprenti garde à vous devant le commandant s'il vous plait. Repo. Merci. Repo formateur. Je l'ai pas vu excusez moi. Repo apprenti. Repo apprenti. J'ai beaucoup de sous notre garde à vous. Ça fait plaisir. Ah y'a pas de soucis commandant hein. C'est l'objectif hein. Faut montrer le respect. Faites bien votre travail. Ah c'est gentil. C'est bien ça c'est bien. Vous vous inquiétez pas hein. Y'a pas de problème. Ça vient du cœur. Ah exactement. Allez allez. Entraînez-vous bien. Merci bien. J'aurai pour vous donner une prime plus tard. Ah c'est sympathique. Pas de problème. Alors du coup vous allez me faire des tirs dans la tête de cible de droite là. Donc une fois gauche, une fois droite. Ok. Gauche droite. Juste la tête. Bonjour sergent il est juste en exercice. Il fera le garde à vous juste après. Après qu'il n'a pas besoin de repart à la guerre. D'accord. Bonne journée à vous. Euh celui-là, lieutenant, 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 s'il vous plaît. Euh silencieux s'il vous plaît. Faudrait des temps hein. Arrête, arrêtez. Ils ont des difficultés à se concentrer les armuriers. Ça commence à me gasser la tête en fait. Silencieux messieurs, s'il vous plaît. C'est ma gueule vous. C'est un autre. Donc pardon, excusez-moi, vais me refaire juste une fois l'exercice pour que je revois. Ok. Donc tête de gauche, tête de droite, torse de gauche, torse de droite. Comment on va faire ? Ne me dites pas ! Oula ! Oula ! T'aider ! Et bah écoutez, je peux rien vous apprendre. Vous êtes pris en tant que sniper. Vous les avez mis en plein dedans. Allez-y, allez-y. Je viens avec vous pour vérifier. Ah parce que, il faut l'entretenir. Ce saut à la perche, c'est une technique fatale. Vous avez moyen de surprendre toute l'armée ennemie. Les talibans vont se chier dessus. Montrez-moi ça. Dès que vous êtes prêt, sur la perche. Ah oui d'accord. Vous êtes vraiment bon. Je vois que vous avez la technique. Je crois que c'est quand je le cloince dans le pneu que ça marche bien là. Mettez-le directement dans le pneu. Oh ! Clairement, c'est joli. Clairement, on voit que vous vous êtes entraîné à faire l'hélicoptère avec votre jizy. Vous avez vu ça ? Ah bah je vous félicite, écoutez. RIP. RIP. Bon, je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un like. Et il y en aura plein d'autres sur le military RP. Ne vous inquiétez pas. Très bonne journée à vous. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je joue un Roland en particulier. Allez, ciao ciao ! ... ... ...